Transparence budgétaire 2021, Madagascar au 96e rang sur 120 pays. Madagascar a regressé en termes de transparence budgétaire selon l'enquête du budget ouvert OBS 2021. Le score de l'OBS 2021 pour Madagascar est de 27 sur 100, contre 40 sur 100 en 2019 et 36 sur 100 en 2017. L'enquête 2021 portait sur les documents budgétaires produits et publiés avant décembre 2020. L'effet de la pandémie de Covid-19 a eu des impacts négatifs sur la production des rapports étant donné que 3 documents sur 4 n'étaient pas disponibles. Ce qui place Madagascar au 96e rang sur 120 pays. Des efforts conséquents sont alors requis pour atteindre le score de 61 sur 100 qui représente le score moyen mondial de la transparence budgétaire. L'UNICEF a apporté un appui technique à la réalisation de cette évaluation ainsi que l'organisation de la société civile MSI STATO. Nous saluons ici l'organisation de cet exercice-là, le budget ouvert, qui a commencé en 2017. Effectivement, c'est un processus qui évolue en dents des cycles. Les scores qui ont été présentés tout à l'heure ne sont pas satisfaisants, mais puisque nous avons la volonté du gouvernement qui s'est inscrite dans cet exercice, et pas seulement le gouvernement, nous autres, les partenaires, les organisations de la société civile, vous les journalistes, pour qu'on puisse engager davantage, n'est-ce pas, la participation des citoyens dans les processus d'élaboration et de gestion du budget. Donc la participation pour renforcer la transparence, parce qu'il s'agit ici des ressources publiques, et donc notamment ces institutions de contrôle, l'Assemblée nationale, le Sénat, les différentes commissions, doivent aussi être impliquées davantage, n'est-ce pas, pour que le contrôle soit vraiment effectif et que nous puissions effectivement progresser dans ce domaine-là, pour que les ressources publiques soient, n'est-ce pas, transférées, investies et gérées de la façon la plus efficiente, n'est-ce pas, pour promouvoir les droits des enfants dans tous les secteurs que je viens de citer. Parmi les recommandations, il faudrait que Madagascar publie des documents au moins un mois avant la publication du projet de loi de finances initiales 2023, soit en septembre 2022, et présente l'édition de revue d'exécution budgétaire, le rapport de fin d'année, ainsi que le rapport d'audit en ligne à temps.